L'interculturalité Douidisme et védisme, des hypothèses d'origine commune. Je mets un point d'interrogation. L'interculturalité indo-celtique de l'époque moderne mascareigne n'aurait-elle pas été facilitée par des origines communes, anciennes, de la religion celtique et de l'hindouisme ? Rappelons que l'interculturalité des mascareignes date d'un peu plus de trois siècles. C'est la fin du XVIIe siècle milieu, fin du XVIIe siècle à l'île Bourbon. Mais qu'on constate déjà des mariages entre des Européens qui viennent de l'ouest de la France, donc qui ont une culture celtique pour moi, et puis des Indiennes, des Indo-Portugaises. Mon épouse est la descendante de ce genre de liaisons qui ont eu lieu il y a plus de 300 ans. Alors, est-ce que les origines communes anciennes de la religion celtique et de l'hindouisme auraient aidé à cette interculturalité indo-celtique ? Bien sûr, ce ne sont là que des théories, mais tout aussi plausibles que d'autres postulats considérés aujourd'hui comme avérés. Parlons de ces postulats, n'oublions pas que lorsque les paléontologues situent les origines géographiques du premier ancêtre de l'homme en Afrique de l'Est, l'homo habilis, il y a plus de 2 millions d'années, et la longue migration de groupes dominidés vers l'Asie pour arriver en Europe, et puis ensuite en Amérique par le détroit de Bering, ils procèdent par déduction logique pour des époques de très loin antérieures à celles dont il sera question ici. D'autre part, ces hypothèses reposent sur un axiome relativement controversé. La naissance de l'espèce humaine à partir d'un premier individu apparu en un seul endroit de la planète Terre, en Éthiopie. Ce lieu ne fait pas l'unanimité chez les chercheurs, puisqu'on a retrouvé le crâne d'un hominidé datant de 7 millions d'années dans le désert tchadien, et un paléontologue sud-africain a découvert dans son pays, en 2008, deux autres concurrents à la fameuse Lucie éthiopienne d'Yves Coppens. D'autres chercheurs ont mis à jour récemment les restes d'une nouvelle espèce d'hominidé datant de 1 300 000 ans à côté de Barcelone, et en 2009, on a mis un jour en Allemagne un squelette de 47 millions d'années qui pourrait bien être un ancêtre commun du singe et de l'homme, ce qui remettrait en cause leur origine uniquement africaine. En Inde, il se dit même que le berceau de l'humanité pourrait se situer dans le delta du Gange, endroit où la densité de population est la plus élevée au monde. On peut penser que si c'est la plus élevée, c'est de là qu'est parti le peuplement. Enfin, des chercheurs pensent que les premiers hommes, les homo sapiens, pourraient être apparus à différents endroits de la Terre, et que les similarités morphologiques et génétiques de l'espèce ne constituent pas des preuves incontestables que nos lointains ancêtres sont issus d'une souche unique. Les découvertes récentes montrent que les plus anciens fossiles d'homo erectus proviendraient d'Asie il y a un peu moins de 2 millions d'années sur Java et en Chine. Et concernant l'homo sapiens, c'est l'hypothèse multirégionale, à la fois en Afrique et en Asie, théorie dite du candélabre, qui paraît la plus acceptable. On en est donc aujourd'hui à des théories, les unes plus vraisemblables que les autres, peut-être, mais restant à vérifier grâce à de nouvelles découvertes. Tout cela pour dire qu'on doit rester humble devant les immenses silences de la préhistoire. Et que toute thèse concernant les débuts de l'humanisation, c'est-à-dire l'humanité pensante, qui ne paraît pas farfelue, mérite observation. Celle sur l'origine commune possible des religions celtiques et védiques, qui concerne plutôt la proto-histoire, n'est donc pas à rejeter d'office. C'est l'objet de mon propos. D'ailleurs, des chercheurs étrangers, ne pouvant être considérés comme des fantaisistes, y consacrent leur temps. Le docteur David Foulway, fondateur et actuel directeur de l'Institut américain d'études védiques à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, catholique converti à l'hindouisme, a longuement étudié les Vedas. Il est le disciple de Ramana Maharajri, grand sage de l'Inde du Sud. Dans un article de dix pages, il montre que des Aryens proto-européens comme les Celtes étaient à l'origine un peuple védique appelé les Danavas ou Sudhanavas, les bons Danavas, liés à des rois, des sages et des yogis védiques. Il affirme que de nombreux peuples européens, en particulier les Celtes et les Germains, se considéraient comme les enfants de Danu, représentant la déesse mère, qui était aussi comme Saharaswati, en Inde, dans le Rig Veda, la déesse d'une rivière. Les Celtes s'appelaient eux-mêmes les Tuatha de Dana. Rappelons-nous de la tribu de Dana. Nous ne rechercherons pas les preuves lui permettant d'avancer de telles insertions, mais on constate que ces déductions, dont ce type, il s'appelle David Frawley, ces déductions concernant les migrations possibles bien antérieures à la civilisation de l'Ersalt, de l'Inde vers l'Europe, apparaissent vraisemblables aux historiens reconnus, même si ceux-ci n'accordent qu'une valeur symbolique aux récits mythiques. L'historien des religions, Georges Dumézil, montre qu'il existe néanmoins, entre les récits mythiques, religieux ou non, indiens, celtiques, germaniques ou romains, des thèmes et schémas narratifs analogues, il recense, pardon, nombre d'exemples de similarités frappantes. Bien entendu, l'existence d'une grande civilisation indo-européenne n'est pas prouvée et j'en ai déjà fait écho, contrairement à ce que Dumézil voulait démontrer. Mais la ressemblance des racines de la plupart des langues européennes, entre elles et avec le sanskrit, prouve qu'il pouvait y avoir une langue commune, ce qui n'implique pas qu'il y ait eu une culture unique, mais ce qui n'implique pas non plus que certains des peuples en question n'étaient pas de civilisation avancée. Rien n'interdit de penser que chaque grand groupe culturel ou civilisation en Europe s'était déjà largement différencié longtemps avant la proto-histoire, ce que ne contredit pas Georges Dumézil. En 2005, le journal Le Monde faisait état d'une civilisation encore plus ancienne dans un article intitulé « Des vestiges d'une très ancienne civilisation européenne auraient été découverts ». Et voilà ce que dit cet article. Les traces de plus de 150 temples édifiés entre 4800 et 4600 avant Jésus-Christ ont été localisées sur une zone de plus de 600 km de long, couvrant ce qui constitue de nos jours l'Est de l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie et l'Autriche. Ces constructions de grande taille ont été érigées quelques 2000 ans avant les pyramides d'Égypte et le centre mégalithique de Stonehenge dans le sud de l'Angleterre, affirme le journal. Des recherches effectuées à partir notamment des photos aériennes dans les champs et sous d'actuelles villes allemandes durent depuis plus de trois ans, mais les spécialistes n'ont pas encore été en mesure de donner un nom à cette civilisation, un peuple profondément religieux. Or, le peuple européen, apparaissant comme un des plus profondément religieux et mis en évidence pratiquement sur la même zone géographique, mais quelques milliers d'années plus tôt, plus tard, pardon, n'est-il pas celui des Celtes de l'ère Salte ? L'Alsace. David Frolouet écrit dans un article titré « Origines védiques des Européens » Des peuples avec une quantité plus importante de cultures védiques comme les Celtes pourraient l'avoir reçu principalement par migration. Nous remarquons que les noms des rivières comme le Don, le Necper, le Nester, le Donès et le Danube au nord de la mer Noire sont très proches de Danu, la déesse mère indienne. Cela pourrait refléter un tel mouvement de peuples venant de l'Asie de l'Ouest et ou du Centre, incluant des migrants venant à l'origine de régions de la Grande-Inde et de l'Iran. À la fin de l'ère glaciaire, continue-t-il, comme l'Europe se réchauffait, elle devint un pays convenable pour l'agriculture. Cela en aurait fait un but de migration désirable pour les peuples venant de l'Est et du Sud, qui subissaient une sécheresse croissante. Fin de citation. La fin de la dernière ère glaciaire date de 10 000 ans avant Jésus-Christ. La civilisation mégalithique daterait de 5 000 à 2 000 ans avant Jésus-Christ. Estimation très approximative. Celle des Ariens des vallées de l'Indus et du Gange de 2 000 ans avant Jésus-Christ. Les Celtes de l'Alstat apparaissent autour de 800 avant Jésus-Christ, ce qui ne prouve pas qu'il n'existe pas avant. Tous les historiens sérieux pensent aujourd'hui que la civilisation celtique serait apparue bien antérieurement en Europe. Même Christian Goudino, professeur au Collège de France, que l'on dit spécialiste de l'histoire de la Gaule, reconnaît aujourd'hui « Certains de mes collègues pensent que le peuplement celte remonte à 2 500 ans avant Jésus-Christ. » En Europe occidentale et même dans l'extrême ouest, rien ne permet donc d'affirmer que la civilisation celtique n'est pas déjà installée de longue date quand débute l'âge du fer à la suite d'une migration très lente à partir de l'Inde en direction du nord-ouest. L'université de Lausanne, et c'est ça qui est important, s'est spécialisée dans l'étude comparative des religions hindoues et celtiques. Oui, l'université de Lausanne. Les chercheurs helvétiques n'hésitent pas à affirmer que, j'ouvre les guillemets, les religions hindoues et celtiques présentent de nombreux points communs. L'hindouisme et la religion celtique ont la même origine indo-européenne. Et ils ajoutent, nous organisons depuis quelques années des programmes de recherche dont l'objectif est de comparer les deux religions et d'utiliser les compétences et les connaissances des spécialistes de l'hindouisme pour mieux comprendre les différents aspects des croyances celtiques. C'est un chercheur qui s'appelle Thierry Luginboul qui dit ça. Et il ajoute, du coup, les Lausannois collaborent avec la Tribu Van Unio University de Katmandou. Ces contacts ont confirmé que les chercheurs savaient déjà, ce que les chercheurs savaient déjà. Les deux religions présentent de nombreux points communs, la multitude de dieux, d'abord, multitude des dieux, la complexité de leurs rapports, leur évolution au cours des siècles, les divinités topiques comme Ganja pour le Gange ou Svekwana pour la Seine, etc. Les deux sociétés présentent également une structure identique constituée de trois groupiers archigés, tout en haut, les prêtres, Durich, les Celtes et Brahmins dans le monde hindou, ensuite, les guerriers, Équites, selon la terminologie césarienne et Chakriyas ou Chetris en Inde, enfin, les producteurs, soit les paysans et artisans, Plebs en Celtes et Sutras en Indien. Au-delà de ces éléments déjà connus, la collaboration entre les spécialistes des deux cultures a permis d'éclairer des points très précis parmi lesquels l'iconographie. Une liste de symboles celtiques a ainsi été soumis à divers interlocuteurs indiens qui ont pu les rapprocher de certains motifs hindous et proposer des hypothèses quant à leur signification. Dans le même esprit, l'équipe lausannoise a tenté de comparer les dieux. Elle a constaté de fortes similitudes quant à la représentation et à la fonction de certains d'entre eux. Voilà ce qu'on peut dire sur le rapprochement entre les religions celtiques et hindouistes. Constatons déjà la présence d'une civilisation mégalithique sur le territoire de l'actuel pays tamoul. Eh oui ! Non pas deux ou trois mille ans avant Jésus-Christ, mais beaucoup plus proche de l'ère chrétienne. Le directeur émérite du CNRS, Jean-Luc Racine, précise à ce propos. A la fin de la préhistoire, vers le terme du premier millénaire, les pratiques funéraires prirent un tour colossal mégalithique correspondant à l'âge de fer et présente au soutes arcotes. Au mégalith proprement dit, qui la caractérise tels les dolmens de Sitamudi près de Jinji, il faut joindre des cercles de pierre, des tombes d'allées, des champs d'urnes. Dans ces sépultures, outils, armes et bijoux sont en métal, fer surtout, parfois or. Les sites reconnus sont assez nombreux pour qu'une carte puisse être dressée. Cette carte a été dessinée à partir des informations pour le soutar-côte par l'archéologue Ramachandran à Madras en 1971. C'est un témoignage de Jean-Luc Racine. En Inde, donc, au dernier siècle avant notre ère, pas dans le nord où, selon toute vraisemblance, l'hindouisme est très ancien et le bouddhisme déjà installé, mais dans le sud de la péninsule, subsiste une civilisation mégalithique qui ne paraît pas du tout anecdotique. Une telle découverte a de quoi interroger les historiens et particulièrement ceux qui s'intéressent aux selpes de l'ouest de l'Europe qui cohabitent à cette époque avec de nombreux mégalithes. Bon, a priori, ce ne sont pas eux qui les ont érigés, quoique, mais ils s'en servent comme lieu de sépulture. Il est quand même frappant qu'à l'autre extrémité du monde connu à cette époque, Alexandre le Grand a atteint les rives de l'Indus en moins 433, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, et il a même épousé la fille d'un empereur indien. Donc, à cette époque-là, d'autres hommes érigent des menhirs et des dolmens, des cercles de pierres, des tombes d'allées et des champs d'urnes. OK ? C'est-à-dire à une époque où, en Bretagne et dans d'autres endroits de France, on érige aussi ce genre d'édifice. Si les celtes viennent d'Asie, comme l'affirment la plupart des celtologues, comment ne pas se demander si dravidiens et celtes ne sont pas issus d'une même civilisation mégalithique indienne sans que l'on soit obligé de croire à l'existence de la trop vaste population indo-européenne imaginée par Dumézil. Moi, je ne fais là qu'une hypothèse. La théorie généralement admise par les chercheurs est que les celtes et les ariens seraient parents du fait qu'ils auraient eu des ancêtres indo-européens communs comme d'autres peuples européens. Mais rien ne permet d'affirmer encore aujourd'hui qu'une telle civilisation indo-européenne unique allant de l'Inde à l'Atlantique ait réellement existé. Par contre, les mégalithes sont bien des réalités visibles et le fait de retrouver une civilisation mégalithique récente jusqu'au premier siècle de notre ère en Inde du Sud est tout à fait étonnant. Jean-Luc Racine insiste « jusqu'au second siècle avant Jésus-Christ existait en Inde un vieux peuplement exclusif et une civilisation post-néolithique. Vers cette époque, un nouveau groupe apparu, il connaissait le fer et construisit des mégalithes tels ceux de Sout-Loup-Kémy. Cette civilisation semble avoir duré jusqu'au début du premier siècle après Jésus-Christ. Cette civilisation représente donc, semble-t-il, une part non négligeable de la civilisation dravidienne à laquelle elle a offert l'usage du fer, l'artisanat forgé, l'agriculture organisée et même la notion d'activité portuaire pour ainsi dire ce que les Celtes ont offert à l'Europe occidentale quelques siècles plus tôt. Vous me suivez là. La civilisation d'Athènes. Racine constate que, je vous les guillemets, près de l'embouchure de la rivière d'Ariacapam, 5 km au sud de Pondichéry, le site d'Aricamatou, là, en effet, sur la rive droite du dernier méandre proche de la mer, était fixé au IIe siècle avant Jésus-Christ un village de la civilisation mégalithique. Il se développa en port actif au Ier et IIe siècle après Jésus-Christ et devint l'un des centres de contact avec les marges maritimes orientales de l'Empire romain. Mais, j'ajoute, moi, peut-on parler de civilisation dravidienne avant cette époque ? Eh bien, Racine répond à la question. Par dravidien, on entend aujourd'hui les peuples du sud de l'Inde parlant des langues spécifiques non issues du sanskrit et dont le vieux tamoul est la langue mère. Il semble qu'il faut entendre par dravidien dans une perspective historique un peuple ayant couvert toute l'Inde peut-être dès le quatrième millénaire avant Jésus-Christ donc bien antérieurement à l'invasion arienne. Alors, je sais que l'expression invasion arienne est très contestée par les historiens indiens. il est probable que le contact entre ariens issus eux-mêmes des improbables indo-européens qui auraient couvert un immense territoire allant des rivages de l'Atlantique à la Perse les indo-européens et les dravidiens qui auraient occupé l'ensemble de la péninsule indienne se soient faits plus par intrusion réciproque que par véritable invasion. d'ailleurs Racine soutient que les témoignages historiques montrent comment les grands empires du nord dans les derniers siècles avant Jésus-Christ prirent connaissance des royaumes dravidiens de l'extrême sud qu'ils ne conquirent jamais donc il n'y a pas eu l'invasion. Il sous-entend donc que l'invasion arienne dont il parle plus haut n'a pas véritablement eu lieu. Les dravidiens se seraient progressivement regroupés dans la partie méridionale de l'Inde non sans avoir adopté préalablement certains préceptes védiques ce qui expliquerait la généralisation de l'hindouisme à toute l'Inde. C'est intéressant ça. Et pour ce qui concerne l'ère chrétienne Magsvigne confirme que les populations du sud de l'Inde ne se sont jamais soumises à l'empereur mughol et que les marâtes du décan ont toujours refusé la tutelle musulmane qu'elle soit perse ou afghane. Là on est à l'époque moderne. Or, les comparaisons littéraires montrent une différence fondamentale entre la civilisation tamoule et celle du nord de l'Inde donc c'est-à-dire descendant des Aryans. Le contraste est net écrit Racine entre l'apport littéraire philosophique voire juridique du nord souvent sévère et méditatif et les poèmes du Shamgam littérature tamoule illustrant un amour de la vie baigné d'humanisme et de naturalisme. Comment ne pas être troublé par l'étrange ressemblance c'est moi qui le dis entre cet humanisme tamoule et celui de la matière de Bretagne qui a tant inspiré les auteurs romantiques européens au 19ème siècle donc entre mentalité dravidienne et mentalité celtique. Je ne fais là je ne fais pas là de rapprochement anachronique d'accord vous allez me dire bon c'est pas la même époque et ben tiens le livre d'Arthur romance des faits qui se serait déroulé au 5ème siècle de notre ère et la légende arthurienne est alimentée dès le 6ème siècle par des récits populaires au pays de Galles et en Irlande d'accord même si elle apparaît qu'au 12ème siècle dans les récits de comment il s'appelle chrétien de Troyes au 12ème siècle mais c'est bien avant il s'est inspiré de faits bien antérieurs or concernant l'Inde le chercheur Jean Philio Zapp affirme que d'autres faits conduisent conduisent donc à faire remonter également au 5ème siècle la plupart des poèmes du Shamgan donc la légende d'Arthur 5ème siècle et les poèmes du Shamgan 5ème siècle aussi et il poursuit en montrant à plusieurs reprises l'inspiration romantique des rédacteurs voilà ce qu'il dit l'oeuvre est morale en ce qu'elle en exalte la vertu de l'épouse et la nécessité de la justice elle est à la fois morale et religieuse on est frappé de trouver fréquemment interrompu par des sentences morales ou didactiques des contes de type populaire ou des récits épiques l'épopée alors comme le roman est à la fois une fiction littéraire et un instrument d'éducation épopée et roman visent moins à plaire ou à émouvoir qu'à instruire dans le charme et l'émotion fin de citation et bien je pose simplement une question n'est-ce pas très exactement ce que l'on ressent à la lecture des romans de la table ronde et j'ai fait un n'est-ce pas ou un n'est-ce pas un n'est-ce pas sans-ce pas un n'est-ce pas un n'est-ce pas